Hello tout le monde, aujourd'hui on réalise des petits biscuits façon granola maison avec une base de biscuits sablés et un petit enrobage chocolat hoelly. Vous allez voir c'est une recette super simple. Toutes les quantités des ingrédients sont dans la description de la vidéo. Je commence par travailler le beurre qui doit être bien mou avec la farine T45 et la farine T110. La farine T110, ça va permettre d'apporter un petit goût particulier. Ici on va sabler le tout, donc le but c'est de bien tout mélanger ensemble en frottant la pâte entre vos mains. J'ajoute ensuite la cassonade et le sucre vanillé. Je sable de nouveau. Et pour terminer, j'ajoute un oeuf battu. Cette fois-ci je vous conseille de mélanger avec une seule main pour éviter d'avoir de la pâte collante sur la deuxième. Au fur et à mesure on va obtenir une boule de pâte que vous allez finir de travailler sur le plan de travail directement, ce sera plus simple. On essaye de bien récupérer toutes les miettes. Une fois que vous avez une belle pâte lisse, vous l'aplatissez un petit peu en carré et on l'enroule dans du papier film. Vous la réservez une heure au réfrigérateur. La pâte aura eu le temps de redurcir un petit peu, ce sera plus simple pour l'étaler au rouleau. Avant de l'étaler, justement réchauffer un peu les bords de la pâte pour éviter qu'elle ne craque de trop. Mais si elle craque un petit peu, ce n'est pas grave, vous recollez tout simplement la pâte sur les bords. J'étale la pâte pour obtenir une épaisseur d'environ 0,5 cm. Ensuite, avec un emporte-pièce de 5 cm environ de diamètre, vous pouvez faire la taille que vous souhaitez. Je vais détailler les petits cercles de pâte. J'ai réalisé une quinzaine de biscuits avec cette quantité. J'enfourne ensuite dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Il faut surveiller la cuisson et la coloration des petits biscuits. A la sortie du four, je dépose les biscuits sur une grille pour les laisser refroidir complètement. Je fais fondre maintenant du chocolat au lait, au bain-marie ou doucement au micro-ondes tout en mélangeant. Et je vais tremper en main les biscuits. Donc pensez à tremper la face du biscuit qui est la moins jolie, comme ça elle sera cachée par le chocolat. Donc vous trempez chaque biscuit, vous les laissez durcir sur une grille. Et avant que ça ne durcisse totalement, on va dessiner sur le chocolat les petits dessins caractéristiques de ces petits biscuits granola. Bien sûr, ce n'est pas une reproduction exacte, mais on s'inspire largement de la recette. Donc ici, j'utilise un outil pour pâte à sucre, mais vous pouvez très bien le faire avec le dos d'un couteau par exemple. Vous laissez refroidir le chocolat totalement. Et ensuite, vous pouvez les conserver dans une boîte bien hermétique. Et voilà, la recette est terminée, il n'y a plus qu'à les manger. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé la recette. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me souvenir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.